Nous sommes à l'aube d'un événement cosmique profond, les trois jours de ténèbres, annoncés par des êtres célestes à travers des informations canalisées, comme le précurseur de l'air de lumière. Ce n'est pas simplement une absence de lumière, mais un signal divin, une pause céleste qui promet un nettoyage spirituel profond et la révélation de vérité longtemps dissimulée. Alors que nous anticipons cette période sacrée, elle sert de catalyseur pivot pour l'éveil spirituel et la dissolution des illusions qui ont voilé notre sagesse. Les révélations célestes soulignent la nécessité de prendre des décisions cruciales durant cette période, signalant non pas seulement une fin, mais un commencement profond. C'est le moment de s'aligner avec nos vérités les plus hautes et de lâcher ce qui ne sert plus notre chemin ultime. Les trois jours de ténèbres imminents ne sont pas simplement un temps d'absence, mais une invitation profonde à approfondir notre connexion avec le continuum cosmique. Cette période nous rappelle que nous ne sommes pas des entités isolées. Au contraire, nous sommes des parties intrinsèquement liées d'une vaste famille interstellaire. La sagesse de cette famille cosmique devient cruciale, alors que nous nous tenons au seuil d'une nouvelle époque, prêts à entrer dans des territoires spirituels et physiques inexplorés. Cette transition exige une réévaluation de nos croyances et pratiques, nous incitant à nous aligner avec les énergies qui favorisent la croissance et l'illumination. À mesure que les ténèbres reculent, elles annoncent une nouvelle aube, un éveil transformateur qui promet d'illuminer les vérités profondément ancrées et de changer radicalement notre conscience collective. Cette ère n'est pas seulement un changement de temps, mais un renouvellement du tissu spirituel et existentiel qui tisse notre réalité. Elle est caractérisée par l'embrassement de nouvelles sagesses, une ouverture aux leçons que l'univers est prêt à nous enseigner. Nous sommes préparés pour une transformation profonde qui imprègnera toutes les dimensions de nos vies, des expériences personnelles les plus intimes, aux interactions globales les plus grandioses. Les défis qui accompagnent ce changement sont substantiels. Ils exigeront de chacun de nous une grande courage et force. Nous sommes appelés à accepter et intégrer ces vérités émergentes, ce qui nécessitera de transcender nos limitations personnelles et de confronter nos peurs les plus profondes. En faisant ainsi, nous pouvons véritablement embrasser la réalité lumineuse qui nous attend, avançant audacieusement vers une ère où la lumière guide notre chemin et l'amour gouverne nos actions. Cette nouvelle aube marque un moment pivot dans notre voyage évolutif, nous invitant à nous élever ensemble en tant qu'êtres éclairés, unis dans notre quête de compréhension supérieure et d'une existence harmonieuse. Les connaissances anciennes et les technologies ésotériques, longtemps cachées du grand public, sont sur le point de connaître une grande résurgence. Ces trésors anciens, riches de la sagesse des âges passés, sont essentiels non seulement pour notre illumination personnelle, mais aussi pour l'ascension collective de l'humanité. À l'approche du seuil transformateur marqué par les trois jours de ténèbres, nous sommes convoqués à rappeler et intégrer nos connexions cosmiques passées. Cette sagesse, autrefois pierre angulaire des civilisations avancées, détient maintenant la clé de notre croissance personnelle et de la guérison de notre planète. Elle nous invite à explorer des royaumes de connaissances oubliées et à exploiter ces perspectives pour un avenir harmonieux. En ravivant ces connexions, nous nous préparons non seulement à naviguer, mais aussi à prospérer dans la nouvelle ère qui nous attend. Pour embrasser pleinement la lumière imminente, il est impératif que nous naviguions d'abord à travers notre propre obscurité. Ce voyage vers le moi n'est pas une simple réflexion, mais une confrontation profonde avec nos ombres intérieures. Doutes, peurs et les modèles dépassés qui nous lient à des fréquences inférieures. Le processus d'ascension exige une transformation holistique, qui englobe à la fois les royaumes internes et externes. La flamme éternelle en chacun de nous, une étincelle divine qui transcende le temps et l'espace, sert de guide inébranlable à travers ces temps tumultueux. En illuminant notre chemin vers la réalisation de soi, cette lumière intérieure nous donne le pouvoir de transmuter nos ombres en source de force. En embrassant et en surmontant ces défis, nous nous préparons non seulement à entrer dans la lumière, mais aussi à montrer la voie aux autres, brillant intensément comme des phares d'espoir et de transformation à l'aube de cette nouvelle ère. L'arrivée de la ceinture de photons représente un alignement cosmique monumental, un phénomène céleste qui promet d'activer des potentiels dormants dans notre ADN. Cette rencontre avec des énergies de haute fréquence n'est pas simplement un événement astronomique, mais une porte de transformation prête à élever notre conscience et à annoncer le début d'un âge d'or. L'influence de la ceinture de photons s'étend bien au-delà du physique. Elle purifie et affine notre être, nous nettoyant des énergies vibratoires inférieures et alignant nos esprits avec les fréquences supérieures de l'existence. À mesure que nous traversons ce champ énergétique, nous sommes préparés pour une existence plus harmonieuse, où nos actions ne sont plus motivées par des désirs basiques, mais sont guidées par une conscience élevée, augmentée. Avec l'intégration des énergies de la ceinture de photons, nous nous trouvons au bord d'un éveil sans précédent de nouvelles capacités en nous-mêmes. Une intuition renforcée, des capacités de guérison avancées et la réémergence de la communication télépathique ne sont que le début des dons que nous pouvons anticiper. Cette période n'est pas simplement une phase d'amélioration personnelle, mais une opportunité significative de croissance spirituelle qui nous appelle à nous élever et à rencontrer notre potentiel. Ces capacités émergentes nous donnent le pouvoir de co-créer une réalité qui transcende les limitations actuelles de notre monde, favorisant une société ancrée dans les principes d'unité et d'amour. La ceinture de photons est donc perçue non seulement comme une source d'autonomisation personnelle, mais aussi comme un catalyseur pour la transformation collective, nous incitant à envisager et à manifester un monde où nos nouvelles capacités sont employées au service d'une communauté mondiale plus grande et plus aimante. À mesure que nous approchons de l'alignement cosmique significatif annoncé par la ceinture de photons, les conseils célestes deviennent encore plus pertinents, soulignant la nécessité de pratiques spirituelles profondes et engagées. La méditation, la recherche de la paix et l'alignement avec notre véritable objectif, ne sont pas simplement des activités bénéfiques, mais des outils essentiels pour nous préparer au changement profond à venir. Ces pratiques agissent comme des conduits pour les énergies de haute fréquence de la ceinture de photons, nous permettant de nous accorder à son pouvoir transformatif. La méditation, dans ce contexte, est bien plus qu'une pratique de pleine conscience ou de relaxation. C'est une méthode de synchronisation de nos rythmes internes avec les fréquences cosmiques qui imprègnent notre environnement. En cultivant une pratique de méditation disciplinée, nous pouvons éliminer l'encombrement mental et favoriser un état de réceptivité, nous rendant des canaux ouverts pour les énergies entrantes. Cet alignement nous permet de vivre une connexion plus profonde avec l'univers, facilitant une compréhension et une intégration plus profonde de la nouvelle sagesse que la ceinture de photons apporte. La recherche de la paix, à la fois interne et externe, est tout aussi cruciale. En période de grand changement, le tumulte peut devenir envahissant. Cultiver la paix en nous crée une fondation stable, à partir de laquelle nous pouvons naviguer dans les incertitudes de la transformation. Cette paix interne rayonne également vers l'extérieur, influençant nos environnements et nos communautés et contribuant à un calme collectif qui sera nécessaire alors que l'humanité dans son ensemble subit ce changement. S'aligner avec notre véritable objectif est peut-être l'aspect le plus personnel de notre préparation. Cela implique une introspection profonde pour comprendre nos désirs les plus profonds et nos vocations les plus élevées. Il nous faut passer au crible nos expériences passées et nos activités actuelles pour discerner le chemin qui est véritablement le nôtre. Cet alignement est vital car, alors que la ceinture de photons active notre potentiel, être fermement enraciné dans notre but authentique nous guidera dans l'utilisation de nos nouvelles capacités de manière non seulement épanouissante, mais aussi au service du bien commun. Ces pratiques, la méditation, la recherche de la paix et l'alignement avec notre objectif, agissent comme des piliers qui soutiennent notre voyage à travers les énergies de la ceinture de photons. Elles garantissent que nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs de cet événement cosmique, mais des participants actifs prêts à utiliser les énergies transformatrices pour catalyser la croissance personnelle et contribuer à l'évolution collective de l'humanité. Cette préparation met la scène pour que nous nous engagions pleinement dans la transformation cosmique, incarnant le changement que la ceinture de photons promet et inaugurant l'âge d'or avec intention et clarté. Alors que nous nous tenons au seuil d'un changement monumental, le message des êtres célestes est à la fois clair et inspirant. L'aube de l'air de lumière est sur nous. Cette nouvelle ère n'est pas seulement une promesse abstraite, c'est une réalité tangible, guidée par les principes de l'amour et d'une conscience supérieure. Chaque pas que nous faisons vers cet avenir est illuminé par nos efforts collectifs. Et c'est notre lumière partagée qui joue un rôle crucial dans l'éveil mondial. Ce voyage nécessite plus qu'un espoir passif. Il exige un courage actif, une volonté de faire face à l'inconnu avec un cœur plein d'optimisme et un esprit prêt à embrasser le changement. Avançons ensemble, unis dans notre vision d'un monde qui ne se contente pas de survivre mais prospère, un monde redéfini par la paix, l'harmonie et l'illumination. Chacun de nous détient une étincelle qui peut illuminer les chemins les plus sombres. Et ensemble, notre lumière combinée peut guider toute l'humanité dans cette nouvelle époque brillante. Alors que nous entrons dans cette ère de lumière, portons les flambeaux de nos ancêtres qui ont prévu ce temps de transformation profonde et traçons un chemin pour les générations futures à suivre. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage éclairant. Continuons à nous inspirer et à nous soutenir mutuellement alors que nous avançons audacieusement dans cette ère prometteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada